Sujet numéro un shérif à Hadrar. Des programmes spécifiques au profit des vilayas du Sud. Lors d'un rassemblement populaire qu'il a animé à Hadrar, le candidat Hassani-Shérif a souligné la nécessité de lancer des programmes spéciaux pour les régions sahariennes, à l'instar des régions frontalières, pour « mettre en échec les projets funestes des puissances étrangères pour le contrôle du Grand Sahara ». Aussi, pour le candidat, il est nécessaire de développer ces régions à travers l'investissement dans l'élément humain, pour stabiliser la population et extirper les racines du désespoir. Il n'a pas manqué de convoquer la question de normalisation de notre voisin de l'Ouest qui a permis au sionisme de s'incruster, comme source d'instabilité dans la région, non sans faire de parallèle avec le colonisateur français, eu égard aux conséquences négatives des essais nucléaires sur la santé des Autochtones et sur l'environnement. Le crime I2 de l'histoire de l'humanité a été commis par le colonialisme français arrogant, a martelé le candidat à l'élection présidentielle, Hassani Sherif. Ce dernier a souligné que son programme accorde la priorité en matière de développement à cette région à travers l'investissement dans l'élément humain, pour stabiliser la population et extirper les racines du désespoir. Le candidat Hassani Sherif a aussi focalisé dans son discours sur les aspects socio-économiques de son projet, notamment l'emploi, les hausses des salaires et des bourses, la protection sociale. Il a aussi promis d'accorder des allocations spéciales pour les femmes au foyer et les jeunes filles dans le besoin afin de leur permettre de vivre dans la dignité. S'Jane Nemiro II, le navire à Hacar de la Compagnie nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrache, a livré au port libanais de Tripoli, sur ordre du président Abdelmajid Tebboune, 30 000 tonnes de diesel pour assurer le fonctionnement des centrales électriques du pays. C'est ce qu'a rapporté la radio, la centrale de Zarani, une des principales centrales électriques du Liban. Sonatrache a déclaré plus tôt que la cargaison de carburant a pour objectif de soutenir le Liban dans le secteur de l'énergie afin de l'aider à surmonter la crise qu'il traverse actuellement. Cette opération a pour but de soutenir le Liban dans ces circonstances difficiles afin de lui fournir un approvisionnement immédiat en carburant pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir l'approvisionnement en électricité dans le pays, a indiqué Sonatrache, ajoutant que la société avait envoyé du diesel dans le cadre de « L'application des décisions de l'État algérien est dans le souci de renforcer les liens fraternels avec le Liban ». Le 17 août, le Liban s'est retrouvé sans électricité en raison d'une pénurie de carburant dans une centrale thermique. Électricité du Liban, la plus grande entreprise publique spécialisée dans la production et la distribution d'électricité au Liban, a suspendu ses activités en raison de cette pénurie. Électricité du Liban a expliqué qu'en conséquence, l'électricité a été coupée dans tout le Liban et les principales infrastructures du pays, telles que l'aéroport international, le port maritime, les pompes à eau et le système d'égout, ont également été mises hors tension. La compagnie a promis de redémarrer toutes les centrales électriques défaillantes en fonction de la quantité de carburant qui sera mise à disposition, puis de rétablir progressivement l'approvisionnement en électricité. Sujet Némuro III. Une exploitation industrielle de l'or nécessite un partenaire étranger. Le propos a été tenu par le ministre des Mines, Mohamed Arkab. Intervenant sur les ondes de la radio algérienne ce dimanche, le ministre des Mines a déclaré que « L'exploitation industrielle de l'or nécessite la recherche d'un partenaire étranger dans le cadre de la règle 51%-49%. » Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la concrétisation sur le terrain du projet Garde Jubilé, en référence à la mine d'extraction de fer, dans la Wilaya de Tindouf, débutera à partir de mars 2021. Le ministre a tenu à préciser que les services de son département avaient atteint le stade final de la préparation du cahier des charges, et d'ajouter que Garde Jubilé contient environ 3 milliards de tonnes de fer. Concernant l'ouverture du secteur minier aux investisseurs privés dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation, il a précisé que le secteur suit une feuille de route sur quatre axes, parmi lesquelles une révision de la loi sur les mines. Bien mal acquis de l'Algérie, l'impossible quête d'Abdelmajid Tebboune. Depuis le début de son premier mandat en 2019, le président candidat à sa réélection le 7 septembre a fait de la récupération de l'argent public détourné une priorité, qu'il met en avant lors de sa campagne électorale même si, jusqu'à présent, l'opération a fait chou blanc. Vue extérieure du Palace C'est l'un des principaux engagements du président Abdelmajid Tebboune depuis le début de son premier mandat. Il l'a réitéré le 15 août dernier, lors d'une intervention télévisée comptant pour la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, la récupération des biens et des avoirs immobiliers et financiers détenus par les anciens oligarques à l'étranger est, et demeure, l'une de ses principales priorités. Mais cinq années après le début, à l'été 2019, des grands procès pour corruption et blanchiment de ces hommes d'affaires, dont beaucoup purgent aujourd'hui de lourdes peines de prison. Où en est vraiment cette opération de récupération de ces biens à l'étranger ? Grand bluff ? Car derrière les déclarations satisfaites, c'est le grand flou. Parfois, le grand bluff. Sans détailler le processus, le candidat Tebboune indique ainsi que 4 500 milliards de dinars, environ 30 milliards d'euros de crédits et de prêts bancaires avaient été accordés à ses oligarques au cours des trois derniers mandats, de 2004 à 2019, de son prédécesseur. Durant la brève période, entre juin et août 2017, où il était premier ministre, il avait déjà tenté de récupérer une partie de ses crédits. Sans succès, d'autant qu'il a été rapidement évincé de son poste en raison, notamment de cette guerre lancée contre les oligarques. Le bilan dressé par le président candidat porte donc surtout sur ce qui a pu être fait depuis son élection en 2019. Au cours de ce premier mandat, il affirme que 51 unités industrielles construites avec des aides publiques ont été récupérées par l'État, et ce à la suite de la condamnation définitive de leurs propriétaires. La suite après cette publicité. S'agissant des biens immobiliers disséminés à l'étranger, Abdelmajid Tebboune affirme en particulier que l'État algérien a récupéré un hôtel détenu en Espagne par un homme d'affaires algérien, et ce grâce à l'aide des autorités locales. Même s'il se garde toujours de citer le nom de cet homme d'affaires, le président fait allusion à Ali Haddad, ex-PDGG du groupe Etreb, qui avait acquis en 2011 l'établissement 5 étoiles El Palace Hotel à Barcelone pour 68 millions de dollars. A lire, en Algérie, Tebboune est le mirage des trois hôtels de Luc d'Ali Haddad. Au cours de l'un de ses procès, en juin 2020, Ali Haddad affirmait avoir acheté cet hôtel pour 54 millions d'euros grâce à des prêts de banques espagnoles, et que l'État algérien a récupéré un hôtel détenu en Espagne par un homme d'affaires algérien, et ce grâce à l'aide des autorités locales. Même s'il se garde toujours de citer le nom de cet homme d'affaires, le président fait allusion à Ali Haddad, ex-PDG du groupe Etreb, qui avait acquis en 2011 l'établissement 5 étoiles El Palace Hotel à Barcelone pour 68 millions de dollars. A lire, en Algérie, Tebboune est le mirage des trois hôtels de Luc d'Ali Haddad. Au cours de l'un de ses procès, en juin 2020, Ali Haddad affirmait avoir acheté cet hôtel pour 54 millions d'euros grâce à des prêts de banques espagnoles. Sauf que depuis son acquisition en 2011, les statuts de l'établissement ont été modifiés à maintes reprises tant et si bien que son nom n'apparaît plus dans les statuts tels qu'ils sont déposés aujourd'hui auprès de la BOE, l'agence nationale du bulletin officier de l'État. L'imbroglio du Palace Hotel de Barcelone. Aujourd'hui, El Palace Hotel Barcelona appartient à Radia Buziana Laoui via sa société royale Bluebird SL dont elle est propriétaire unique. Le Palace, l'un des établissements hôteliers les plus chics d'Espagne, dont le nouveau directeur, Pedro Rodriguez Madrigal, a été nommé en mars 2024, continue d'offrir ses services à ses clients fortunés. Comment alors l'État algérien aurait-il pu récupérer cet hôtel alors qu'il n'ait plus la propriété d'Ali Haddad ? À supposer même que ce dernier en serait toujours propriétaire, il est clair que la demande de restitution de la part de la justice algérienne prendrait au moins une dizaine d'années de batailles judiciaires entre les différentes parties impliquées, le où les propriétaires notamment. Alire Aldri, Haddad Pachaurab-Kananef. Près de 4 milliards d'euros de bien mal acquis saisis en un mois. La suite après cette publicité. La prétendue récupération de cet hôtel s'apparente donc à un enfumage dont le but serait avant tout de masquer le bilan négatif de toute cette opération de récupération des biens à l'étranger. Là encore, la transparence et la clarté font défaut. Ce qui n'empêche pas Abdelmajid Tebboune d'affirmer que la justice algérienne a dressé 285 commissions rogatoires dans 30 pays dans lesquels ses anciens oligarques sont soupçonnés de détenir des avoirs. Il ajoute que 755 comptes y ont été identifiés. Les procédures bancaires sont compliquées, précise-t-il encore ce 15 août. Nous avons espoir de restituer tout l'argent du peuple. L'an dernier, une petite lueur d'espoir est tout de même venue de Suisse lorsque la justice helvétique a répondu favorablement aux commissions rogatoires visant Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président condamné à 12 ans de prison ferme. Les magistrats suisses ont transmis des informations sur différents virements que celui-ci a reçus sur un compte bancaire à Genève, dont un provenant d'un compte au Koweït. Le montant total des avoirs du frère de l'ex-chef de l'État est estimé à 35 millions de dollars. A kijken de la manière générale du « x-tracteur ». Sous-titrage FR ?